Je vais lire le courrier que l'Amnistie Internationale avait adressé à la Guinée à l'époque, quand Alfaï était en prison en 1999. Voilà, je vais vous lire ça. Vous allez vous rendre compte qu'Alfaï n'a rien créé. Il s'inspire des autres. Il s'inspire du passé des autres présidents. Il a accumulé, compté et s'écouturé pour faire ce que lui fait aujourd'hui. Vous allez voir, c'est du copier-coller. Partagez la vidéo s'il vous plaît. C'est du copier-coller. Je vais lire cette lettre-là. Vous allez voir que c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Exactement, en pire, en plus grave. Oui. Donc, essayez de partager la vidéo. On va commencer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, je ne sais pas l'âge qu'ils ont aujourd'hui, je ne sais pas l'âge que certaines personnes ont, ils ne connaissent pas la réalité, on leur raconte. Il y a des menteurs payés pour ça, qui mentent sans arrêt, qui falsifient les choses, qui amènent les choses en leur faveur parce qu'ils sont payés pour ça, ils vivent de ça, c'est un métier. Donc, il faut comprendre. Ce ne sont pas toutes les vidéos qui sont crédibles. Quand tu es payé pour mentir, tu es payé pour mentir pour un menteur, il faut faire du chiffre, il faut faire du boulot. Donc, nous aussi, nous allons aller sortir certaines choses auxquelles les gens ne s'attendent pas. Donc, tout ce qu'il y a au sein de l'UFDG aujourd'hui, il faut faire très, très attention. Ce n'est, Maria Mambalo, comment tu vas ma chérie ? Ce n'est vraiment pas le moment. Ce n'est pas du tout le moment. Ce n'est pas du tout le moment. Il faut resserrer les rangs. Il y a des moments de la vie, quand on est proche de l'objectif, on a l'impression que tout est fichu. Non. Allah subhanallah veut voir ta patience. Voilà. Il veut voir jusqu'où tu vas aller. Est-ce que tu vas reculer ou pas ? Donc, voilà. Je vous conseille de ne pas capituler, de rester là où vous êtes. Ce n'est pas le moment de négocier ou quoi que ce soit. Il n'y a rien à négocier, rien du tout. Ce n'est pas du tout le moment. Vous se concentrez sur l'essentiel, sur cette histoire de victoire. Je vais vous lire le courrier. Essayez de partager, s'il vous plaît. Amnistie internationale a adressé ça à l'époque. Le libéré Alpha Condé sans condition. Voilà. Et la même chose se répète aujourd'hui. Ce qu'on lui a fait, il fait pire que ce qu'on lui a fait à lui. Il faut rappeler cela. Quand je vous dis qu'en Guinée, c'est le même système, c'est la même chose, nous avons le même problème. Depuis que la Guinée est Guinée, nous avons le même problème. Malia me dit, comment tu vas ma chérie ? Nous avons le même problème. Rien n'a changé. C'est la même chose. Les gens vont vous dire, non, la Guinée est gâtée. Alpha, c'est Alpha qui a détruit la Guinée. Alpha n'a rien détruit. Alpha est venu, m'a dit tout ce qu'on a dit. Alpha est venu rajouter sa part. Il est juste venu rajouter sa part dessus, modifier, parce qu'il n'a pas de personnalité. Vous voyez, il n'a pas de personnalité. Il faut qu'il copie chez les autres, en fait. Donc, il a copié, il s'est inscrit de ça. C'est pourquoi il a ramassé tous les anciens de Comté pour pouvoir bien faire. Salut, salut. Excellence, comment tu vas ? Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce courrier, je vais vous lire. On va commencer, monter un peu. Merci à toi aussi, Kernon. J'espère que ça va. Moi, je vais très bien, manchallah, je vous le souhaite. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les patients et les endurants. Pendant les moments qu'on pense que tout est tombé, c'est en ce moment-là que l'une veut voir. Si tu es patient et endurant, si tu as confiance en lui, tu pousses. La victoire n'est pas loin. C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut t'aider à rien du tout. Je vais faire les commentaires là, après la lecture du courrier. Je vais un peu commenter le courrier. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de passe, je suis désolée. Je ne vais pas... On ne va pas faire ça rapide, rapide, trop, trop rapide. On va un peu... On va un peu commenter. Voilà. Donc, le courrier, le titre Amnistie internationale. Voilà. Il y a deux pages et un peu... le 14 décembre 1999. Le 14 décembre 1999. Tata Gadia, tu veux partager. J'espère que ça va. C'est le courrier qu'on a adressé à la Guinée pour libérer Alpha Condé sans aucune condition en 1999. Donc, Guinée. Alpha Condé n'est toujours pas passé en jugement un an après son arrestation. Un an après son arrestation, il n'est pas passé en jugement. Ça ne vous rappelle rien ? Alpha Condé, ancien candidat à l'élection présidentielle de l'année dernière, est toujours en détention sans avoir été jugé un an après son arrestation. a déclaré aujourd'hui l'Amnistie internationale. Voilà. Les motifs de l'arrestation. Alpha Condé, son politique et la procédure juridique restent marquées par de graves irrégularités, a précisé l'Amnistie internationale. Alpha Condé devrait être libéré immédiatement et sans condition, à moins qu'il ne soit inculpé d'infractions prévues par la loi si tel est le cas il devrait bénéficier sans délai d'un procès équitable. Ça ne vous rappelle rien ? Alpha Condé, le candidat arrivé en troisième position et place lors de l'élection présidentielle du 14 décembre 1998, a été arrêté le 15 décembre 1998 dans le village de Piné, non loin de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Je vais revenir sur ça. Alpha Condé est arrivé en troisième position de cette élection de 1998. Voilà. Au troisième, la troisième place du 14 décembre 1998. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Vous savez qu'on bloque les gens. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ça ne s'achète pas. Des rafales. Vous mettez. Voilà. Ça, c'est notre salaire. En tout cas, moi, ça, c'est mon salaire. Je ne suis pas payée. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Alpha Condé, quand il est arrivé en troisième position, c'était le 14 décembre 1998. Il a été arrêté le 15 décembre 1998. Quand je vous dis que c'était un politicien, touriste, toi, tu finis les élections. Le 14, le 15, tu fuis. Le 14, le 15, on l'attrape à Pinet. Voilà. Ceux qui ont 20 ans là, ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé avant. C'est ça. Affaire de Pinet, ce n'est pas faux. Ça, c'est l'amnistie internationale. Allez-y faire les recherches. Il a été accusé de tentative de franchissement illégal de frontières et de tentative de recrutement de forces armées dans le but de déstabiliser le pays. Il a été accusé de tentative de franchissement illégal de frontières et de tentative de recrutement de forces armées dans le but de déstabiliser le pays. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Et mettez beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Merci beaucoup. Les avocats d'Alpha Condé n'ont pu exercer librement leur tâche de défense de leurs clients. Ça ne vous rappelle rien? Les avocats n'ont pas pu les défendre normalement comme il faut. En février de cette année, les autorités guinéennes ont refusé à son avocat français l'accès au territoire guinéen. Ils avaient refusé à Alpha à l'époque que son avocat français vienne en Guinée. Ça ne vous rappelle rien? Alpha Condé. N'est-ce que Alpha Condé c'est une honte universelle? Ce gars-là, il n'est rien. Son avocat français, on lui a refusé de venir en Guinée. L'avocat français de Alpha. Ça ne vous rappelle rien? Mettez le cœur et partagez, Yannick. On ne va pas durer ici. Le collectif des avocats d'Alpha Condé a alors renoncé publiquement à sa défense. Donc, les avocats ont renoncé publiquement à la défense d'Alpha Condé. Et dans une lettre au ministre de la Justice et au juge d'instruction, a dénoncé les attentes graves à l'état de droit et à l'exercice de la profession d'avocat. Ça aussi, ça vous dit quelque chose? Mettez les cœurs. Alors qu'il assure de nouveau la défense d'Alpha Condé, ses avocats n'ont toujours pas pu obtenir l'accès à son dossier. Et autant, avant la visite en Guinée du président français Jacques Chirac en juillet 1999, le ministre de la Justice avait déclaré que le procès commencerait en septembre, mais il n'a toujours pas débuté. De plus, Alpha Condé n'a pas pu obtenir de liberté conditionnelle et demeure en détention à la maison centrale. La même maison. partagez, mettez les cœurs. Les membres de sa famille, notamment sa femme, n'ont pas été autorisés à lui rendre visite. Il est seulement autorisé à rencontrer ses avocats guillemets. Le cas d'Alpha Condé montre l'élection présidentielle de décembre 1998 à l'issue de laquelle le président Lassana Conté a été réunie, a été entachée par des violences. Vous voyez, il n'y a pas de nouveauté. Ça s'aggrave, mais c'était déjà là. Donc, vous, chaque fois que vous votez, c'est comme ça, mais sortez de la démocratie. Mais ce qui est dommage, c'est le grand démocrate qui se comporte ainsi. C'est ça, la différence. Donc, les élections ont été entachées par des violences. Les partis d'opposition ont contesté la validité du système et ont accusé le gouvernement de truquer les élections en refusant de remettre à leurs partisans leurs cartes d'électeurs, les cœurs, c'est-à-dire de très nombreuses personnes, notamment des membres de l'opposition parlementaire et des conseillers municipaux ont été arrêtés. Certains, notamment Marcel Prost, responsable du Parti démocratique africain de Guinée, PDAG, ont été libérés sans inculpation après deux mois de détention. Bien, jusqu'où les autorités guinéennes ont décidé à aller pour réduire au silence toute opposition politique. Jusqu'où les autorités guinéennes sont décidées à aller pour réduire au silence toute opposition politique. Quelqu'un n'a pas entendu ça quelque part. Contexte. Deux membres du parti d'Alpha Conde ainsi qu'Antoine Bogolo Soromou, ancien maire de Lola et président de l'Alliance nationale pour la démocratie ALD, les cœurs s'il vous plaît, ont également été arrêtés en décembre 1998 et sont maintenus en détention sans jugement. Répétition. Plus de 60 membres du rassemblement du peuple de Guinée RPG, partis dont Alpha Conde est le président, ont été arrêtés et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de 4 mois à 5 ans. La plupart de ces personnes ont déclaré avoir été torturées en détention. L'Amnistie internationale a reçu par le passé des informations sur des allégations de torture en Guinée en 1998. Elage Biru-Tiando, président de l'Assemblée nationale, avait condamné l'utilisation de la torture et des mauvais traitements pour extorquer des aveux et avait exhorté le président Lansano Conti. Donc, il n'y a plus de président de l'Assemblée. À l'époque, lui, il avait fait ça. À prendre des mesures pour prévenir ce type de pratiques, après la visite de Jacques Chirac à Conakry en juillet, au moins 12 membres de l'opposition ont été placés en détention pour une durée allant de 2 à 5 jours pur et lâché. Donc, voilà. Ce que Alfa fait aujourd'hui, c'est pourquoi ça fait mal. C'est pourquoi on ne peut pas le tolérer. Parce que lui, c'est difficile à expliquer. Il a fait du copier-coller. Ce qu'on lui a fait, il a fait ça en rajoutant. parce que lui, il sait ce qui se passe en prison. Certes, il paraît qu'il était mieux traité parce qu'il paraît qu'on lui a construit un petit truc, chambre, salaire, il paraît. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais qu'il était mieux traité que ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Donc, ce que je vais dire à l'UFDG, ça fait peut-être 7 ou 8 mois, ça fait moins d'un qu'eux qui sont là-bas. Ça fait très mal. Mais en Guinée, ce n'est que de la répétition parce qu'on ne traite pas les problèmes à la source. Vous savez pourquoi on ne fait pas tout ça aujourd'hui? Parce que quand on lui a fait cela, il n'y a pas grand monde en Guinée là-bas qui l'ont défendu. Hors de la Guinée, la ministère internationale, c'est pourquoi je vous lis ça. Tout ce qu'on fait aujourd'hui là, ceux-là sont habitués des faits. Ils savent que les Guinées, c'est des récalcitrants. Le Guiné n'aime pas la loi. Le Guiné se tape toujours de la poitrine afin de la communauté internationale. Donc, Alpha, c'est tout ça. Si on ne change pas de technique, lui, ce qu'il a vécu, c'est ce qui le repercute sur les autres. Il sait c'est quoi la prison. Il sait c'est quoi fuir. Sinon, les élections vont finir le 14. Toi, le 15, on va te retrouver à Pénée. L'élection finit le 14, le 15. Toi, tu es déjà à Pénée. Sans un nom. Quand j'entends les gens parler aujourd'hui, je ne sais pas à qui ils parlent. Quelquefois, quand je vous parle de certaines histoires, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait aux militants du RPG. Il n'y en a pas. donc si Alpha pense à ça, lui, il doit mieux faire. Il ne doit pas se comporter comme il se comporte aujourd'hui. Maintenant, avec tous les remus ménages qu'il y a à gauche, à droite, par-ci, par-là, ils ont écrit je ne sais pas quoi, il y a des gens de l'UFDG qui ne sont pas contents, qui veulent faire ci, qui veulent faire ça, qui disent que, oh, ils ont abandonné les prisonniers. Que voulez-vous qu'ils fassent ? En 98, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que je vous dis là. En 98, tu fais quoi ? Tu prends des avocats. Vous avez vu ce que les avocats ont dit ? C'est la même histoire en plus grave et venant de quelqu'un, c'est-à-dire à qui on ne s'attend pas. C'est ça la différence. Mais il faut patienter. Il faut se battre comme on peut. Ils ont des avocats, on ne va pas revenir sur ça. Mais ce que je vais dire aux militants de l'UFDG, au bureau, au cadre et tout de l'UFDG, quelquefois, c'est comme ça. Vous allez vous sentir peut-être seul, peut-être isolé. Peut-être vous pensez que ce sont des moments difficiles. Mais moi, je ne pense pas que ce soit une faiblesse de l'UFDG. Moi, ça, c'est moi. Parce que moi, je sais que pendant les moments difficiles, sans ce moment-là, on se rend compte de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes dans l'UFDG. C'est des mauvaises graines. Comment vous allez le savoir ? C'est pendant ce moment-là que vous allez le savoir. Sinon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, vous devez être saoulé. Pardon. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Je vous le dis régulièrement, je ne suis pas de l'UFDG. Mais c'est une grande partie. Si je peux faire quelque chose pour que ce parti la tienne debout, je le ferai. Pour l'instant, c'est tout ce que je veux faire. Je ne peux pas faire autre chose. C'est tout ce que je peux faire. Parce que vous n'allez pas vous battre toutes ces années pour la Guinée, pour l'Afrique. Parce que si ça marche pour la Guinée, tout ce que la Guinée fait, les autres pays le font. Le cas guinéen est inquiétant. Parce que quand la France voit qu'en 1998, c'est la même histoire. Pour la personne qu'eux, ils ont défendu, qui est français, qui fait la même chose, c'est un pays inquiétant. C'est un pays hors normes. Donc, tout ce que nous, Guinéens, nous allons faire comme technique en Guinée qui va marcher. Rassurez-vous que la France même va nous couvrir. Parce qu'on a un problème. Il faut qu'on se remette en question. Mes frères, le côté fier, j'ai fait ça. Indépendants, on a dit non à la France. J'ai fait ça moi aussi. Mais à un moment donné de la vie, tu t'assoies. Oui, on a fait tout ça. Mais quand tu lis une lettre comme ça, tu t'assoies, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? L'UFDG est allé jusqu'à ce point. Même si Gawad, là où il est là, on prend Gawad, il devient premier ministre de Alpha. Ce n'est pas grave. Cherchez, vous pouvez avoir 50 Gawad. On prend Madik sans frontières. Il devient le meilleur conseiller, le meilleur communicant des Alpha personnels. Vous allez trouver 10 millions de Madik. Mais Allah, Subhanatala veut voir. Vous êtes prêts pour vous battre? Vous voulez vous battre mentalement, psychologiquement, spirituellement contre Shaitan? Ça, c'est Iblis. Iblis, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi et être déterminé. Il n'y a pas de manifestation. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Qui compte vous dire de sortir? Pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. D'autres personnes peuvent sortir. Mais moi, je ne conseille pas l'axe de sortir. Si c'est l'âme qui a le bon sacrifice, avoir votre sacrifice cette fois-ci, il faut faire en sorte que ça ne prenne pas. Restez chez vous. Revenez vers votre créateur. Vous avez une mission. Tout ce que l'UFDG va faire, tout le monde dit aujourd'hui, l'UFDG a bien fait de se présenter. Sinon, c'est ci, c'est ça, oui. Mais quand l'UFDG s'était présenté, qui a dit que c'était bien? Pas grand monde. Pas grand monde. Parce que ça ne les arrange pas. Parce que ça ne les arrange pas. Mais il faut regarder dans le rétroviseur. C'est pourquoi Alpha a dit après les élections de ne pas regarder dans le rétroviseur. Parce que dans son rétroviseur, c'est pourri. C'est pourri dans son rétroviseur. Le Alpha là qui critique la France. Voilà la lettre de l'amnistie. voilà ce que Jacques Chirac a fait quand il est en prison. Parce que c'est leur fils. C'est leur fabrication. C'est leur produit périmé qu'ils nous ont envoyés. Oui. Donc quand je vois les gens qu'on est, je ne sais pas, souverains, patatis et patata. Mais Alpha c'est un français. Peur et dur. Un bon français. Je peux vous dire. Ça c'est même, il n'y a pas à discuter. Donc en ce moment-là, vous devez faire bloc. Niet. Aucune négociation. Aucun dialogue. Vous allez dialoguer de quoi avec un menteur ? Alpha n'a jamais rien respecté. Il n'a jamais rien respecté de sa vie. C'est hors la loi. Vous allez dialoguer avec quelqu'un, vous savez qu'il ne va rien. Il ne va pas respecter. Il va tenir des promesses qu'il ne va pas respecter. On a combien d'exemples ? Partagez s'il vous plaît, mettez les cœurs. Vous voyez qu'ils sont en train de faire disparaître les vidéos des gens. Il va respecter quoi ? Logiquement, qui est en position de faiblesse ? Ceux qui sont en prison sont en prison. C'est l'aider là en prison. Mais n'oubliez pas qu'Alpha aussi est en prison. Alpha est en prison. Alpha aimerait bien venir en France. Le fait qu'il n'a pas été invité, que tu le dises ou non. Moi, j'ai eu honte au fond de moi parce qu'il est français. Quoi que je fasse, son nom est lié à la Guinée qu'il est gagné, qu'il n'est pas gagné. Son nom est lié à ce pays-là. Qu'on le veuille ou non. Donc, au fond de toi, quand tu es humain, c'est jeûnant, c'est embêtant. Nous aussi, là, en prison. Moi-même, je suis en prison. Vous qui êtes là, vous êtes en prison. Parce que tous les jours que Dieu fait, vous pensez à la Guinée. Vous avez trouvé que vos parents parlaient de ça. Je vous dis que c'est la même histoire. Quand les gens disent « Oh, la Guinée, c'est la même histoire. » Rien n'a changé. Peut-être que ça s'est aggravé. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Parce que c'est le même groupe qui est là. Si vous voyez qu'il y a affaire de Cédé, de Satreine, parce qu'il n'est pas de ce groupe, parce qu'il ne fait pas partie de ce groupe. C'est des sataniques, c'est des shaitans, c'est des familles qui ont fait le lien, qui ont vendu la Guinée à Iblis depuis très longtemps. C'est pourquoi les manifestations, là, ils aiment ça. Vous allez voir des morts dans les manifestations. Aucune explication. Il n'y aura pas d'explication. Il n'y aura pas de justice. Parce que ce n'est pas possible d'expliquer. Parce que chacun est poussé par quelque chose. Donc, ce monsieur-là, c'est-à-dire, Alpha n'a rien créé. Rien. Il s'inspire des autres. Ce que les autres disent, même ses défenseurs, souvent, c'est, moi, les gens me disent, dès que tu finis de faire ta vidéo, t'en fais une vidéo. Donc, si tu as tu fais pas, ils ne vont pas faire. Ils s'adaptent à cela. Les autres ont manifesté la fois dernière. Tout le groupe qui a manifesté, eux aussi veulent manifester pareil le 19 juin. C'est-à-dire, ils vivent à vos départs. Ils se servent de votre âme. Quand tu fais quelque chose, eux aussi, ils font quelque chose derrière ce que tu as fait. Sinon, si tu ne fais rien, il ne faut rien. Mais sinon, il doit y avoir un projet. Quelqu'un qui s'est battu 40 ans, tout ce qu'il a passé là, en prison, tu réfléchis quand je passe, le jour que je serai président. Et il est venu en troisième position. Troisième position. 2010, quatrième ou troisième encore. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas du tout le moment. La victoire n'est pas loin. La récompense n'est pas loin. C'est comme ça, la vie. Le moment où tu te décourages, next, Allah veut voir ce moment-là. Toi, tu es prêt. Tu es prêt à quoi? Non, moi, je ne suis pas t'idée. Ils sont en prison. Les autres ont vécu ça. Seulement, d'une personne, bon, quand tu es Alpha, vous voyez quoi? Quelle critique il n'a pas mis sur ce monsieur-là? C'est un illettré, il est bête, il ne connaît rien, il est ci, il est ça. Mais lui, il fait pire que celui-là. Il faut avoir longue vie. Il faut avoir la chance de vivre certaines choses. Si Alpha n'avait pas gouverné la Guinée, il y a des gens qui allaient dire non, moi-même, j'allais dire que non, il y a quelqu'un qui venait changer la Guinée. Ah, ils l'ont tué, ils l'ont détruit. Il n'a pas pu gouverner ce pays, non, il ne va jamais s'en sortir. Donc, il y a plusieurs groupes qui veulent que l'UFDG soit anéanti. Ce n'est pas seulement ceux qui sont là, ceux qui sont là, ce système et d'autres personnes. Donc, plusieurs forces. mais la question que je me pose, même si je ne suis pas de l'UFDG, pourquoi toutes ces forces? La Guinée est une famille. Celui qui a pris le risque, vous dites qu'il a bien fait de se présenter. Il a pris le risque de se présenter contre quelqu'un instantan, contre quelqu'un qui est déjà là et toutes les techniques que vous savez, toutes les pressions qu'il y a eu. on le remercie comment? On le remercie en le soutenant. Même si on n'est pas avec lui. C'est ça la politique. C'est cela. C'est ce que moi, je suis en train de faire. Imaginez-vous, les petites vidéos-là, si je ne les faisais pas. Imaginez-vous si je ne faisais pas ces petites vidéos-là. Vous laissez dans les bras de ces menteurs, des gens qui sont payés pour mentir, des gens qui détruisent leurs propres frères parce qu'on leur donne des miettes. Parce que quand tu défends un menteur, quelqu'un qui a fabriqué des usines de mensonges, toi, tu es plus criminel que la personne. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'histoire ou peut-être que leurs parents ne savaient pas lire parce qu'en vrai, ils n'avaient pas Facebook. Télé-là, ce n'était pas tout le monde. Le lens-là, ce n'était pas tout le monde qui lisait. Ce n'est pas les parents de tout le monde qui savent lire. Encore moins les enfants. Tout le monde n'avait pas la télé non plus. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire des recherches. Retomber sur tout cela. Ce n'est pas le moment. Le moment pour l'UFDG est de réfléchir. Les cœurs, s'il vous plaît. Le moment de l'UFDG, il faut réfléchir pour élever les mauvaises graines. Parce que c'est pendant ces moments délicats, je ne vais pas dire difficile, je vais dire délicat, que vous allez découvrir certaines catégories de personnes dont vous n'avez pas besoin. Il y a des gens dans tous les partis qui ne servent à rien. qui ne servent à rien du tout. Mais vous allez vous rendre compte de ça quand vous allez arriver à un certain moment. C'est comme un être humain. Arriver à un certain moment de ta vie, il y a des gens qui ne servent à rien. Tu n'es pas obligé, tu te sens obligé d'être avec eux, mais tu n'es pas obligé. Parce que dire aujourd'hui de négocier, c'est aller négocier de quoi ? Parler de quoi ? C'est ce que je ne comprends pas. C'est lui qui veut qu'il soit validé. C'est lui qui veut cela pour pouvoir se mouvoir. Si l'UFBSG reconnaît cette victoire ou essaie de négocier avec Alpha, vous allez regretter ça toute votre vie. Il n'a pas encore tué. Allô ? Oui, il y en a direct. La colère voulait rajouter deux petites phrases. Elle va rajouter ça. Je vais essayer d'eux. Donc, vous voyez, il n'y a pas de nouveauté. C'est le même truc. Il ne faut pas négocier avec ce monsieur-là. Il n'y a rien à négocier. L'UFDG est en situation délicate, pas situation difficile. Voilà. Et il faut savoir une chose aussi. Les votes sont finis. L'UFDG va... Alpha veut affaiblir l'UFDG. C'est ça que les gens disent. Il veut affaiblir l'UFDG. On doit aller voter. Ou bien quoi ? Affaiblir l'UFDG dans quel sens ? Connected. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à négocier. Au parleur. Il n'y a rien à négocier. Il va affaiblir l'UFDG. Comment ? On doit aller voter. Le vote est fini. Ah, OK. Le vote est fini. Il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien à négocier. Parce que je ne sais pas. Le vote est terminé. Je ne comprends pas. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est tout. Il veut dans sa tête. Gawal, c'est la communication. Shérif, bah. Tel, tel, tel. Madik, c'est les réseaux sociaux. Donc, il faut tout barricader pour affaiblir le gars. C'est le parti. Et CDD. Et les sympathisants. Il faut les isoler. Parce que si Madik n'est pas sur les réseaux sociaux pour parler, c'est lui que tout le monde suit. Là, il n'y aura personne pour parler. Lui, c'est un atout. Il a un nom malinqué. OK. Lui, on le met au NOUF. Sulemane Kondé, pareil, il a un nom malinqué. Il est crédible. Tout ce qu'il va dire sur le RPG, on va suivre. On le met dedans. C'est pourquoi, c'est ce que les Guinéens n'ont pas compris. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui doivent se lever ici. Qui ont des noms de famille. Soussous, malinqué, forestier. Pour se rallier à vous. Je vous ai dit, toutes les pages-là qui ont des noms de peules. Les pages de peules là. Elles n'ont pas de votre programme. Ils vont parler jusqu'à après-demain. Avoir des milliards de vues. Ça ne va même pas sortir. Ça n'ira nulle part. Je vous dis ça. Ça ne fera pas de poids. Parce qu'ils vont dire que c'est une histoire de communauté. Quelqu'un va être du RPG. Tous ceux qui sont là-bas, là, avec qui les... Tout le monde dit qu'ils mentent. Les quelques... Les quelques autres etnemis qui viennent là-bas sont devenus leurs... Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez ça ? Donc, je vais laisser la parole à la colère. Elle va rajouter deux, trois phrases. Et puis, on va peut-être continuer. Je ne sais pas. La colère, c'est un ami. Là, mes filles. Ok. Allô ? Oui, oui, vas-y. Est-ce que tout le monde m'entend là ? Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir à toi aussi. Donc, aujourd'hui encore, tu es venu pour mon mari car. Je t'ai dit de laisser mon mari tranquille. C'est mon nom. Donc, voilà. En fait, bon, la lettre qui a été lue tout à l'heure, moi, je voulais aussi dire un petit peu quelque chose par rapport à ça. C'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on est dans un éternel recommencement, en fait, dans notre pays. D'un système, d'un système qui est bien ancré, en fait. Oui. Donc, comme tu l'as bien dit, Al-Pakonde est venu, il a trouvé ce système-là en place. Et aujourd'hui, il est aussi affecté par ce même système. Et lui-même, il a du mal à se sortir de ce système-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même demain matin, on envoie un célulaire au pouvoir dans notre pays. S'il n'a pas la carrure d'affronter ce système-là, il va finir par se faire avaler par ce même système-là. Et ça va être un éternel recommencement. Et on ne va jamais s'en sortir, en fait. Donc, le problème-là, c'est vraiment, au-delà même d'un pouvoir, c'est-à-dire des partis politiques, c'est d'abord un problème citoyen. C'est-à-dire, il faut que nous, citoyens, nous comprenions qu'on a un vrai problème au-delà même des partis politiques. C'est un problème qui est là, qui est bien ancré et qui fait qu'on n'arrive pas, nous, citoyens, à avoir un apaisement dans notre pays. Alors, la seule chose, comme on l'a toujours dit ici, qui peut nous permettre vraiment de sortir de ça, il faut s'unir. Il n'y a pas d'autre formule. Il faut s'unir et il faut qu'on accepte ensemble de se donner la main et de faire en sorte que les personnes pour qui on vote, qui viennent au pouvoir, qui nous écoutent. Et comment ils peuvent nous écouter? C'est quand nous-mêmes ensemble, on est unis autour d'un idéal, qui est, c'est-à-dire, notre paix sociale, dans notre pays, notre cohésion sociale, c'est-à-dire vivre chez nous, en harmonie entre nous. Et quand on a des personnes, on sent qu'il y a des personnes qui veulent venir au pouvoir pour créer la zizanie entre nous, on doit se lever comme un seul homme et les freiner. Mais si on ne fait pas ça, le système continuera toujours à gagner sur nous, ça c'est clair et net. Maintenant, par rapport à la négociation que tu disais tout à l'heure, de toutes les manières, on le sait très bien qu'il y a eu tellement de négociations dans notre pays et on sait très bien avec qui on négocie aussi et on sait combien de fois la mauvaise foi qu'ils ont toujours eu dans les négociations dans notre pays. Et puis quand on dit qu'on veut négocier, il faut savoir déjà, on va négocier d'abord de quoi? Et puis quand on dit qu'on est prêt pour une négociation, la négociation, ça se fait entre qui et qui? Et devant qui? C'est très important. Parce que de toutes les manières, qu'on le veuille ou pas, on finira quand même par se mettre autour d'une table. Mais avant de se mettre autour d'une table, je pense qu'il y a quand même des préalables à respecter en fait. Mais tu ne peux pas te lever comme ça, choisir toi-même des personnes qui doivent, c'est-à-dire organiser ce tour de table-là et penser qu'en fait, que tout le monde doit adhérer à cela. Mais où est la cohérence dans ça? Quand on veut vraiment appeler et aller à la table de négociation, on donne en fait, on donne aussi aux autres le choix de choisir, de dire bon, ben ok, on est d'accord nous aussi que cette personne-là soit l'arbitre pour en fait parler entre nous, pour que chacun se plaigne et qu'il voit ensemble qu'est-ce qu'il peut faire pour que les choses, pour qu'on trouve un consensus. Mais tu ne peux pas toi, t'assoir, dire demain, voilà, j'ai mon secrétaire, c'est le premier ministre qui est là, ils doivent mettre en place une structure qui sera quotidienne pour parler des problèmes politiques d'un autre pays. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, surtout au moment où on est aujourd'hui là, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas seulement un simple problème de politique comme ça qui est là. C'est un problème de quelqu'un qui est là, qui dit qu'il a gagné, et un qui est là, qui est pointé du doigt comme un voleur du pouvoir. Donc, pour régler ce problème-là, une partie ne peut pas décider que c'est lui qui choisit les éléments qui doivent être autour de la table. En plus, celui qui a accusé le vol. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut que chacun, en tout cas, toutes les personnes qui sont considérées comme des personnes qui doivent aller à la table des négociations doivent accepter les personnes qui doivent venir arbitrer cette tour de table-là. C'est aussi simple que ça. Donc, que ce gouvernement arrête de se foutre de la gueule du monde, quand on veut la paix, on veut la cohésion sociale, on veut une main tendue, on le fait de façon transparente. On le fait avec la bonne foi. On le fait avec de la bonne volonté. Mais on ne peut pas le faire de façon surnoise comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Et puis, concernant les Ousmane Gawal, tout ça là, tout ce qu'on entend là, tout ce qui sort là. Mais il faut savoir que ce n'est pas... Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, en fait, ici sur les RPGistes ? On a tous vu ici que, en fait, les RPGs, tous les jours, on entendait ce qui se passait entre eux là-bas. Tous les jours, ils ne sont pas... Même aujourd'hui, là où on parle, là aujourd'hui, les RPGs, ils sont en train de se déchirer entre eux aujourd'hui. Là où je vous parle maintenant, à travers la nomination qui s'est faite tout récemment, hier, parce que quand le premier ministre a nommé encore des personnes qui étaient contre ce pouvoir-là, c'est ceux-là que Kassel Fofana est allé encore pêcher et les faire rentrer à la primature. Et les RPGs sont complètement déchirés. Alors là, ils ont envie de manger le premier ministre tout cru, parce qu'ils ne sont pas d'accord de voir ce qui se passe. Donc, il faut vous dire que, même entre eux, on l'a toujours entendu, des ministres entre eux qui ne se parlaient même pas. Ils ne se parlaient même pas entre eux. On a vu tout ça ici. Kassel Fofana est allé chez lui, s'asseoir là-bas, il a fallu qu'Alpha Fofana se déplace pour aller le voir. Ça, c'est humain. C'est normal. Il arrive forcément un moment où les choses se crispent. même si vous êtes... UFDG n'est pas du tout, je ne sais pas, ce n'est pas des dieux. Ou... C'est l'Ordala n'est pas un dieu, c'est un être humain. Ça arrive. Et puis surtout, pendant ce moment difficile, tout le monde sait que ça fait combien de temps ce parti-là est en train de souffrir dans les mains de la mouvance. On le sait très bien. Ils ont traversé des moments difficiles. Donc, vous pouvez arriver... Il peut arriver un moment où on est... Des fois, on se dit, mais moi, j'abandonne. Il y en a qui peuvent abandonner. Il y en a qui, voilà, qui sont fatigués. Mais il ne faut pas croire. C'est le même, celui-là où il est là. Des fois, il est tout seul dans son lit. Il a envie d'abandonner. Tout seul dans son lit, il est fatigué des fois. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des morts derrière. Il y a des enfants, des autres, qui sont tombés derrière. Donc, on ne peut pas abandonner comme ça. Il faut continuer. C'est comme ça. Il a choisi. Il a dit qu'il veut aller à ces élections-là. Il a pris son courage à bras le corps. Et ses partisans l'ont accompagné dans ce choix-là. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas le lâcher. Il doit continuer à avancer. Et puis, le fait de toujours parler de ceux qui sont en prison et ceux qui sont hors prison, qui essayent de dire non, ceux qui ont raison, non, ils n'ont pas raison, ça a fait que ça crée la dislocation du mouvement. Il faut arrêter ça tout de suite et faire revenir tout le monde à la raison et essayer de resserrer les rangs et continuer votre combat. Moi, c'est le conseil que je peux donner à tout le monde. Quand on essaie de vous déstabiliser pour dire, ah, bien, USBG aussi, vous voyez, les gens sont en train de se casser la gueule. Voilà, Chang'en est rentré. Peut-être que c'est le RPG qui l'a fait rentrer et que peut-être il va aller là-bas. Et alors, et alors, on a vu, chez UFR, beaucoup qui ont quitté UFR, ils sont partis ailleurs. Beaucoup ont quitté Choukouyaté, ils sont partis ailleurs. Certains ont quitté même RPG pour aller à UFDG. De UFDG, ils sont partis à RPG. On a vu tout ça. Et alors, et alors... C'est le moment même de faire le ménage dans vos partis. Voilà, en fait, des fois, Dieu aussi, il vous fait subir des choses pour voir comment vous êtes. Ah, quand moi, je parle de Dieu, en fait, c'est pas votre caractère. Est-ce que vous êtes vraiment... Est-ce que cette conviction que vous hurlez tous les jours, est-ce que c'est une vraie conviction? Souvent, il vous teste pour voir comment vous allez vous organiser, comment vous allez faire pour résister. Et il faut résister. Le seul mot, c'est résistance, résistance, résistance. Donc moi, c'est ce que je peux dire. Résistez Résistez Faites un cocon Il faut faire une Comment on appelle ça Voilà Il faut barricader tout Pour ne pas bouger Pour ne pas qu'il tombe dans la gueule du loup Parce que s'il tombe dans la gueule du loup Je vous assure que ça sera fini pour lui Parce qu'on connait tous Alpha connait ce qu'il est On sait qu'il ne recule devant rien Quelqu'un qui ne recule devant rien Et il est prêt à tout Vous voyez A chaque fois qu'on dit qu'il est malade C'est là qu'il se lève encore Pour donner encore un coup de sabre Encore beaucoup plus tranchant qu'autre chose Donc il faut faire très attention A ce type Ce type il est très 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 combattif Ça qu'on le veuille ou pas On ne peut pas lui enlever cela On ne peut pas lui enlever cela Donc c'est à vous De vous armer de confiance Et de continuer à croire seul Ce que vous avez toujours cru Jusqu'à maintenant là Et de reférer les rangs Continuez à vous battre autour de lui Pour que justice soit faite Pour que les morts ne soient pas morts pour rien Et que En tout cas On le souhaite que la vérité soit rétablie Donc assalamu'a Assalamu'a Assalamu'alaikum Merci beaucoup